Nicolas, tu es dans l'équipe de Frédéric Masson Courtier Immobilier depuis un an pile cette année, aujourd'hui. Comment ça s'est passé ta dernière année justement dans le domaine immobilier? Écoute, l'avantage de... on a tourné notre première année, on a vécu plusieurs situations, donc on a vécu une période très très forte, une bonne automne, une bonne hiver aussi, jusqu'à à peu près les dates que tout le monde connaît, qui est arrivée au niveau du COVID, qui est arrivé qu'on a fallu se revirer vers des situations 2.0, une stratégie d'approche un peu plus directe aux clients, mais sans avoir la proximité, donc des visites virtuelles, d'avoir une proactivité Internet, d'avoir des signatures électroniques, donc utiliser toute la technologie que Remax nous procure, puis d'avantager sur la situation, puis de pouvoir nous apporter à livrer la marchandise malgré tout. Donc le ratio d'inscription a descendu, puis par la suite, beaucoup 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 d'acheteurs, étant donné que les taux d'intérêt étaient très très bas, ce qui avantage énormément les ceux qui étaient déjà préautorisés, puisque avec un bon avantage de crédit, ça permettait d'aller chercher des belles propriétés. Actuellement, on voit un marché qui est très 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 agressif, ça ne l'a pas arrêté. Donc depuis que la pandémie a arrêté, que le marché a recommencé à reprendre, ça a vraiment, vraiment continué à augmenter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça nous garde alerte, il faut qu'on soit bien proactifs, puis il faut savoir prendre le bon moment lorsque la situation se présente. En terminant, une qualité que tu as qui ferait de toi en ce moment le meilleur courtier, tu dirais c'est quoi ta qualité principale? Je suis une personne qui est extrêmement sociable et très à son affaire. Donc de ce côté-là, ça me permet de me lever tôt, puis de pouvoir faire beaucoup de suivis de dossiers, ce qui me permet d'être bien proactif, puis d'avoir un enthousiasme. Bon, bien si on veut vendre ou acheter, on contacte Nicolas de l'équipe de Frédéric Fasson.